Nous savons que les chevaux de Xu Beihong sont très connus en Chine. Vous avez déclaré lors d'une émission, Xu Beihong a vraiment été l'artiste chinois en France qui a le mieux compris la tradition classique, le système des beaux-arts qu'il a pu associer dans une forme de sélection avec la tradition chinoise. Les grands tableaux à l'encre et à l'huile de Xu Beihong, c'est à la fois de l'art chinois et aussi de l'art occidental, c'est assez original. Donc pourriez-vous nous expliquer plus en détail votre point de vue ? Alors évidemment Xu Beihong a occupé une place tout à fait particulière dans cette histoire des relations entre l'art moderne chinois et l'art moderne français à travers ce qu'on appelle les beaux-arts. Effectivement, Xu Beihong, comme beaucoup d'autres chinois, et contrairement d'ailleurs aux japonais, se sont fixés à Paris à l'école nationale supérieure des beaux-arts. Alors, hommes et femmes, là aussi c'est une différence avec les japonais, il y a eu beaucoup de femmes, d'élèves artistes, sculpteurs, peintres, graveurs, femmes. Mais Xu Beihong a vraiment été celui qui a vraiment compris, dès le départ, que ce qu'il pouvait retenir, ça a été un choix, et son choix s'est porté sur trois choses. D'une part, c'est le dessin, pouvoir maîtriser ce qu'on appelle des dessins académiques. Pouvoir également représenter la figure du corps. Donc, le corps humain, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corps humain, il y a des représentations du corps dans l'art chinois, mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui domine l'art chinois, notamment, je dirais, au 18e, 19e ou début du 20e siècle. Donc, c'était, suivant, il y a bien compris qu'il fallait réapprendre ou réapprendre à représenter le corps. Et puis, donc, dessin, le corps, et donc, passer du dessin avec le corps vers la peinture, notamment la peinture à lui, et mettre ces éléments en mouvement dans ce qu'on appelle la peinture d'histoire. Le dessin, le corps, l'histoire, ce sont les trois choses que Subérong a, je dirais, apprises et rapportées en Chine. Alors, évidemment, ça peut paraître un petit peu étonnant de faire ça au début du 20e siècle, au moment où il y avait les fauves ou les cubistes, même le surréalisme, même l'art abstrait. Mais ça, c'est vraiment la force de Subérong, c'est de ne pas avoir suivi, je dirais, ce modèle de modernité ou d'avant-garde occidentale, d'avoir vraiment pris ce que lui pensait être vraiment utile à l'art chinois. Et donc, ce qui fait que quand on voit, par exemple, les chevaux, les chevaux, c'est tout à fait étonnant, de Subérong, c'est à la fois quelque chose de très chinois, mais tout à fait nouveau dans l'art chinois à l'époque, mais qui traduit aussi des éléments, une influence occidentale et française, notamment la manière de dessiner les chevaux, l'anatomie du cheval, même sa mise en mouvement, ce sont des choses qui sont très chinoises, mais aussi très nouvelles dans l'art chinois, et qui ont, comme on peut voir, on peut l'étudier, il y a des éléments qui viennent de ce qu'il a étudié à Paris, notamment à l'école des Beaux-Arts. Oui, et plus concrètement, on va parler de l'un de ses œuvres de peinture de chevaux de Subérong. Il a écrit dans un coin du dessin 777, une phrase, « Oh, vivre, ce n'est qu'à épuiser mon effort, éteindre ma conscience, anéantir mon être. » Donc, comment jugez-vous cette œuvre que reflète la phrase qu'il a écrite ? Pouvez-vous nous l'expliquer d'un point de vue artistique ? Alors, il faudrait que je cite d'abord Paul Valéry, le fameux poème de Paul Valéry, « Le cimetière marin », « Ce toit tranquille où marche des colombes ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce dessin, c'est quelque chose de très compliqué. C'est presque une blague, d'ailleurs, enfin, une blague sérieuse. J'explique ça souvent aux étudiants aussi, c'est que souvent dans l'art, et dans l'art occidental, il y a une forme d'ironie. Donc, les choses n'ont pas toujours l'air d'être ce qu'elles sont. Donc, on a d'une part un cheval, et c'est l'une des meilleures représentations du cheval de Subéron. Le dessin est parfait, dessin très important. Subéron me disait, en reprenant la citation d'Ingle, « Le dessin est la probité de l'art ». Donc, dessin parfait. Et puis, à côté, il y a un texte un petit peu désespéré, je dirais un petit peu romantique. Mais là, c'est une citation littéraire, c'est pour ça que je citais du Paul Valéry, c'est qu'en fait, Subéron, Paul Valéry a écrit « Le cimetière marin » en 1920, et c'était précisément l'époque où Subéron a dû faire à peu près ce dessin. Donc, il connaissait, on est à l'époque où la littérature et les arts sont très liés, donc Subéron connaissait, il connaissait très bien le français, il connaissait ses poèmes ou ses poèmes de Paul Valéry. Et donc, on voit qu'il y a deux choses. C'est à la fois la maîtrise du dessin, une connaissance littéraire, et puis l'expression d'une sorte de désenchantement. Et ça aussi, c'est quelque chose que Subéron a appris. Le beau en Europe, l'art en Europe, c'est beau, mais ça fait souffrir. Pourquoi ? Parce que l'œuvre d'art pointe du doigt quelque chose. L'art en Occident désigne par sa beauté quelque chose, une vérité supérieure qu'on n'atteint jamais. Et donc, c'est beau, mais ça fait mal. Et ça, Subéron, il a très bien compris. Donc, il y a une forme d'acceptation, de l'inévitabilité de la souffrance quand on fait de l'art. Et ça, bon, Subéron avait déjà une mentalité un petit peu… Je crois qu'il a voulu se suicider une fois. Il était un petit peu, comme beaucoup d'artistes, un petit peu parfois déprimé ou des fois très exalté, et puis après très mal. Mais il a bien compris que cet élément, un petit peu… Cette psychologie reflétait aussi l'enjeu de son apprentissage, de ce qu'il allait faire après en Chine. À tel point que Paul Valéry, d'ailleurs, a participé à son exposition. Il a fait la préface de l'exposition à Paris 1933. Et Paul Valéry disait au sujet des Chinois, donc de Subéron, maintenant les Chinois ont deux… Je dirais, ils ont deux passés. Le leur, donc celui des Chinois, et le nôtre, celui des Européens. Et Subéron avait tout à fait confiance de cette forme d'ambiguïté, d'être un petit peu entre les deux, et d'avoir devant soi tout ce champ d'expérience à parcourir, ce qu'il a fait. Après, avec les œuvres qu'on connaît, notamment ses grands tableaux à lui, ses grands tableaux à l'an, et évidemment les chevaux, dont on a parlé à l'instant, qui sont vraiment… Alors, les chevaux de Subéron, il faut bien… Je pense que beaucoup de gens en Europe et en France connaissent les chevaux de Subéron, mais ils ne savent pas ce que c'est de Subéron. Et c'est une des images, c'est tellement fort que, là aussi, on aurait du mal à comparer. Ça peut être comparé à Millet ou à Renaud. C'est probablement une des grandes images universelles de l'art, les chevaux de Subéron. On les connaît partout, partout dans le monde, sans même de savoir que c'est de Subéron. Mais c'est lui, et c'est chinois, et c'est moderne.